Le ministre d'Etat, lui-même, m'a donc proposé au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, qui a donc accepté la proposition de mon grand frère de faire de moi le candidat du RHDB à Yopoua. Chère militante de Yopoua, Chère militante de Yopoua, Il y a des moments comme ça dans la vie où les hommes les plus prolixent, Et je pense que j'en suis-en, on reste sans voix. Sans voix devant l'événement, mais sans voix lorsqu'il s'agit de mon grand frère, le monument. Et vous vous souvenez qu'à chaque fois que je venais ici, je l'avais surnommé le gardien du temple. Il a déjà tout dit, mais tout a été fait dans mon dos. Moi, j'étais en mission, au Maroc. Quand son grand frère et ami patron le brisant Alassane Ouattara m'ont fait revenir en urgence. J'ai pas compris pourquoi on m'a fait venir en urgence. Et je suis convoqué à la présidence. J'y vais, on me dit que c'est une audience privée. Donc c'est pas marqué. Claude Saillat a la présidence, il savait même pas pourquoi je suis à la présidence. On me reçoit à la présidence, je sors de là, c'est mon grand frère qui me reçoit. Donc les deux ont conçu leur schéma et le soldat que je suis, l'homme de mission. Et mon grand frère le sait, ils nous ont formés conformément à la vision. En tant qu'aînés, ils ont toujours eu avec le président Alassane Ouattara. Et évidemment, avec ceux qui nous ont quittés et les devancés, la discipline militante de notre parti. Quand le chef a décidé, comme des soldats, on avance et on avance. Dans mon cas, le ministre d'Etat, lui-même, m'a donc proposé au président du parti, son excellence Alassane Ouattara, qui a donc accepté la proposition de mon grand frère de faire de moi le candidat du RHDB à Yopouro.